Pour ce réveillon de Noël, l'heure est au dernier préparatif pour les retardataires. On en parle bien sûr des fêtes de fin d'année, une nouvelle fois placées sous le signe de l'inflation. Et oui, alors allez-vous tout de même être généreux ? Sur quels articles allez-vous peut-être aussi faire des économies ? On voit ça avec vous, Fanny Weckscheider, qui arrive en plateau. Bonjour Fanny. Bonjour. Les Français vont-ils se priver alors ou pas ? On va dire plutôt que les Français, cette année, ont décidé de ruser. Ils vont arbitrer leur budget, un budget tout de même, oui, réduit. Vous allez le voir, puisque une récente étude fait état de ce budget pour les courses de fin d'année, 549 euros. C'est 19 euros de moins que l'année dernière. Alors en cause, il y a évidemment l'inflation. On vous le rappelle, même si cette inflation, elle est en baisse depuis plusieurs mois. Les plus 3,5% d'inflation depuis un an grèvent tout de même le portefeuille des Français. On va le voir dans un instant, voilà, avec ses conséquences. Eh bien, 83% de Français sondés ont estimé que cette inflation allait avoir un impact sur leurs achats et donc une baisse des achats. Et puis, pire encore, regardez chez les jeunes, 30% des 18-34 ans, eux carrément, ont décidé qu'ils ne fêteraient pas Noël à cause de ces frais qui augmentent. Quand on va regarder dans le détail ces arbitrages qui vont être faits, il y aura moins d'argent cette année, par exemple, pour les courses alimentaires, puisque l'alimentaire, c'est le plus gros de l'inflation, plus 7,7% en un an seulement. Et avec un budget moyen, donc, pour ces courses alimentaires de Noël de 120 euros cette année, c'est en baisse également. Il y a certains produits traditionnels phares des fêtes de fin d'année qui vont être éliminés des assiettes. Le foie gras, le saumon, le champagne ont pris 16% d'augmentation de prix. Conséquence, les Français se reportent sur des produits moins chers. La truite, par exemple, à la place du saumon ou encore les vins mousseux pétillants à la place du champagne. Autre arbitrage également, c'est celui sur les cadeaux de Noël, les jouets, les jeux. Alors, vous voulez quand même rester généreux, donc on reste à une moyenne de 7 cadeaux offerts pour ce Noël également, et ce depuis 2019, ça reste stable. En revanche, le budget est réduit, seront donc moins chers. 332 euros de budget alloués cette année à ces jeux et jouets, c'est, vous le voyez, 22 euros de moins que l'année dernière. Avec cette conséquence, 40% des Français qui ont changé de comportement et qui ont décidé de profiter des différentes offres et périodes de promotion au cours de l'année, notamment depuis le Black Friday, pour acheter des jouets moins chers. Ça fait quand même toujours beaucoup de cadeaux, ça fait envie. Merci beaucoup, Fanny Wegschreider, pour toutes ces informations, pour tous ces chiffres, donc, concernant ce Noël 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada